Bonjour à toutes et à tous, le tutoriel d'aujourd'hui sera consacré à la suppression d'un dossier ou d'un fichier récancitrant. Alors donc bien sûr, comment se débarrasser d'un dossier ou d'un fichier récancitrant qui ne veut absolument pas se supprimer ? En effet, il arrive fréquemment que certains fichiers ne souhaitent absolument pas nous quitter sans nul doute parce qu'ils se sentent très bien chez nous. Alors là par exemple, j'ai un dossier qui est ici, j'ai beau vouloir supprimer ce dernier, il ne veut pas. Donc là par exemple, si je clique droit de ma souris, je fais supprimer, rien à faire, Windows me dit élément introuvable, il n'existe plus, etc, 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 j'ai beau recommencer, rien n'y fait. Donc je fais annuler, donc blague à part, je vais vous montrer comment se débarrasser définitivement de ce type d'anomalie. Alors pour ma part, moi j'ai opté pour le téléchargement d'un petit logiciel qui s'appelle Unlocker. Alors là par exemple, je vais aller sur Internet, voilà, et je vais taper dans la barre de recherche, télécharger Unlocker. Je fais entrer, je prends n'importe quel site, comment ça marche pour le net, ou PC Astuce, etc. Donc ce logiciel, ce petit logiciel est totalement gratuit. Donc je vais aller ici, et je fais télécharger. Donc moi c'est ce que j'ai déjà fait, donc je vais fermer Google Chrome, et je vais aller chercher dans ma barre de recherche de Windows, Unlocker, qui est ici. Je vais l'ouvrir, et je vais dans cette boîte de dialogue, aller chercher le dossier que je souhaite supprimer. Donc je sais qu'il est sur le bureau, il est ici, et je vais aller le chercher, il est ici. Excel, comment créer un graphique 3D. Je clique sur OK, et là vous aurez une liste déroulante. Donc je la déploie, et je fais Delete. Je clique sur OK. The object was deleted. Ça veut dire, bien sûr, l'objet a été supprimé. Et voilà, l'affaire est réglée définitivement. Voilà, donc c'était un petit tutoriel très très court. J'espère que ce dernier vous aura plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Merci, et au revoir.